L'élève va créer un compte sur padet.com. Pour cela, en haut à droite, il va s'inscrire. Attention de vérifier qu'il coche bien s'inscrire et non pas connexion. On en profite pour lui rappeler qu'il est déconseillé d'utiliser un compte Google ou Facebook pour s'inscrire sur un autre site. Là, on rentre une adresse mail, un mot de passe qui va bien évidemment retenir. Inscription, il rajoute son prénom, on évitera le nom de famille. On arrive sur le tableau de bord du mur de l'élève. Maintenant, côté professeur. Nous sommes donc sur le tableau de bord du professeur. Il va créer un mur qu'il va nommer, identifier et fournir à l'élève. On crée donc ce mur. On va dans les paramètres. On va lui donner un titre. Dans notre exemple, ce sera groupe 2 de la 5e A. Par exemple. Toujours dans les paramètres, au niveau de la vie privée, le lien sera caché, mais nous allons modifier ce paramètre et mettre peu modéré. Ça permettra à tous les élèves du groupe de pouvoir maîtriser le mur à 100%, effacer des post-it ou en rajouter. Nous allons ici récupérer le lien que nous allons pouvoir donner aux élèves. Là, je le note dans un bloc-notes pour pouvoir l'imprimer et le faire coller dans les cahiers. De retour chez lui, l'élève se reconnecte sur Padlet avec son identifiant, son mot de passe. Là, attention, bien, connexion et non pas inscription. L'élève va créer un mur vierge et dans la barre d'URL, il va récupérer, modifier et mettre l'URL du mur du professeur. Là, il arrive sur le mur du professeur. Vous remarquez à droite qu'il n'a plus accès aux paramètres. À partir de là, il peut créer un post-it en mettant un titre ou son prénom, coller un lien, récupérer une image. Alors, on va aller prendre une image dans Google d'une maison. Là, évidemment, je respecte les droits d'auteur. Donc, je prends la bonne option au niveau des images triées par Google. Je prends cette maison, cette photo est libre de droit. J'ai le droit de l'utiliser. Je copie l'URL, l'adresse de l'image et non pas l'image elle-même. Que je vais coller à cet endroit-là. Voilà, l'élève a réalisé un post-it avec un titre, du texte et une image. De retour, l'élève se connectera, cliquera sur « Pas d'aide », verra les pas d'aide privées. Mais cela ne nous intéresse pas par contre. Celui auquel il a contribué se trouve ici. Et il n'aura plus qu'à cliquer pour retrouver le mur du professeur et de son Nilo. Sur le compte du professeur, on retrouve ces murs, donc tout ce qu'ils ont partagé, qui sont partagés avec les élèves. Il pourra contrôler ainsi l'avancement des travaux, faire les exposés au vidéoprojecteur directement en matière de son compte. Je n'ai pas utilisé ici les liens simplifiés ou personnalisables, mais uniquement les liens construits par Padlet. Ceci dans un but, évidemment, que les élèves évitent de se copier les uns sur les autres.